Merci. 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 qui s'intitule « Savoir devenir à l'ère développement de l'éducation. » Nous avons ensuite, si je vous suis, donc sur la droite, on a de Manon Pellich, du Médianame de Sciences France, qui est chercheuse à la fois en communication dans sciences politiques, et qui également est coordonnatrice d'un bon projet actuel, qui s'appelle un projet de recherche sur la VD, et qui sont des pratiques de désinformation et de bénéficiaire de sous-information. Alors, si je vous parle sur ma gauche, nous avons carrément fait nos sortes, et pour les soeurs historiographiques et coordonnatrices du Ténin au Réalité du Tour, c'est Isabelle Ferrand-Duniez qui mentionnait ce matin, en France, on s'est résumé de coordinateur et coordonnatrice du Ténin au Réalité du Tour, et donc je termine par le Réalité du Tour, qui est une maître de conférence, et à l'Université du Tour, qui n'aura pas appris, qui, d'ailleurs, dirige l'école publique de journalisme du Tour. Vous voyez, vous êtes, je crois, troisième direction d'école de journalisme, voilà, depuis ce matin, voilà, direction d'école de journalisme, c'est intéressant, et puis je vois le nom, je vois, donc pour démarrer cette table, et là, justement, je parlais de cet enjeu de qualifier nos émotions, qui sont à la fois mobilisées à la fois en recherche, mais aussi en émotions sociaux, donc des informations, des informations, des cotismes, on voit que ce sont des notions qui circulent dans les données, disons, et alors la désinformation est souvent généralement qualifiée de l'ensemble de techniques qui viseraient à la NPD publique via d'autres informations, or, on en a parlé ce matin, en établant, justement, c'est une question des enjeux, c'est la Réalité du Pays, mais aussi des enjeux sociopolitiques, qu'il y a derrière ces tentatives, en ce qui concerne des troubles informationnels. Quels sont, selon vous, les plusieurs personnes de cette table, les contextes qui favorisent l'émergence de la désinformation ? Donc, Sophie Géaille parlait tout à l'heure d'admettre par maître de l'ARCOM, qui est assez moissant, si on a des mesures qui ont été faites. Donc, je pense que vous souhaitiez vous dire quelques tarifications notionnelles, notamment, de la différence entre désinformation et désinformation. Oui, éventuellement, on va commencer par ça. Peut-être pour rappeler ce distinguo que l'on fait en France, on s'est de notion, dire que la désinformation, c'est vraiment le domaine des fake news. On a employé ce terme un petit peu, même si on ne l'adore pas, mais on comprend tout de suite de quoi il s'agit. Donc, c'est le domaine de la fabrication des fausses nouvelles, des choses fausses que l'on fabrique volontairement, avec une forme d'intentionnalité, pour mille raisons. Ils peuvent être pour abuser, tout simplement, pour essayer de s'attirer, peut-être rire de plus grand nombre, pour distraire, mais aussi, parfois, pour influencer, et puis, peut-être même, parfois, pour tuer. Parce qu'il y a des pays où les fausses informations ont eu assez immédiatement quand elles sont, par exemple, créées à l'encontre d'une communauté. Donc, il y a ce domaine-là de la désinformation qui bénéficie en plus de stratégies de diffusion toujours plus performantes. On le sait, avec, je veux, qu'il y a, et de stratégies aussi de fabrication toujours plus performantes. On en aura peut-être après. Sur la diffusion, on sait, par exemple, on a vu, avec, récemment, sur les killers, et tout ce qui a été révélé autour de l'achat, finalement, de stratégies de diffusion de fausses informations, où on peut carrément s'acheter les résultats d'une élection si on arrive à bien juste payer le prix à la bonne agence professionnelle. Voilà. Et donc, la mésinformation, là, on est plutôt dans quelque chose d'involontaire, donc l'intentionnalité n'est plus de la partie. Et là, c'est vraiment plutôt le domaine de l'information erronée, celle que l'on fait circuler, sans forcément l'avoir conduite, en tout cas, s'être rendu compte qu'elle est fausse. Et donc, là, c'est vraiment quand on partage, quand on renaît, quand on est like, une fausse information sans comprendre ce qu'on est réellement en train de faire. Parfois, on est convaincu que c'est vrai, on fait circuler comme ça, et là, on est complètement dans la mésinformation. Voilà. Donc, c'est pas moins grave en termes d'impact, c'est pas moins grave en termes d'impact, mais simplement, ça vient, peut-être, on va fouler une de l'autre, c'est-à-dire que la désinformation va peut-être être la première étape, et puis la mésinformation, ça va être toutes les personnes qui derrière pensent qu'on est face avec le jour au mal et qu'il va s'en s'y arriver. Merci beaucoup. Dinelle, je pense que vous oubliez aussi apporter à une autre notion, celle de malinformation, qui vous va être très intéressante et se disparaître. Oui, c'est une allégation, mais quand on faisait partie de la taskforce qui a mis en place la question moderne de la désinformation, on a rajouté un phénomène nouveau qui, pour nous, est l'amplification par les publics. Parce que la désinformation est décrite par le moment, c'est assez haussien, il y a des mécanismes, on n'a pas besoin de numérique, mais le numérique fait que le public, peut être humain, acteur et amplificateur et de là, ça prend un problème et de là, le besoin est de l'amie. Et du coup, moi, je préfère le terme de malinformation. Je reprends à Claire Warden, qui a été la première à la consécurité qui était d'entendre de l'information pour le conseil de l'Europe. Et j'y mets une notion mémotechnique pour le prof, le mot mal, en commun, parce que c'est une malveillance humaine qui est une malfaçon économique, du factice, du fabriqué, du frelaté pour faire du trafic et de l'argent, comme se le dit. Et c'est aussi de plus en plus du malicien technologique, du malware, des robots, des liens génératifs qui nous enlèvent cette incapacité d'autonomie, individuelle, à comprendre ce développement. il faut le garder complexe. Mais, avec des moyens il y a rien de plus, c'est sous-titrable la complexité. C'est une suite. Et le contexte au niveau, j'ai fait la grammatisation, en fait, qui est le contexte de la cyber-guerre, de ce que l'on appelle le Conseil de la Défense et au Conseil de l'Europe aussi, les cyber-menaces. Parce que, jusqu'à présent, on se disait, où sa mortification se passe dans les lèvres sociaux, s'arrête dans les lèvres sociaux, bon, on peut gérer. Quand il y a des conséquences dans la guerre, quand ça peut avoir des conséquences des gments d'hommes, des nouvelles informations sur le Covid, je ne sais pas ce qui se passe derrière l'Ukraine, on est dans des situations très graves, et je pense que l'Ukraine doit être alerté à la vérité de ces situations, même s'il a le sentiment qu'il ne participe pas et qu'il ne contribue pas, il peut en être victime. Donc, dans ce cas-là, on a une dimension et un besoin d'alerte qui est le nôtre. Voilà, donc, c'est pour ça que, pour moi, il y a une dimension problématique dans le contexte actuel, de cyber-menace et de cyber-guerre parce qu'il y a des dimensions de l'ingérence et de l'engagement du fait de la nature-mère que nous parlons avec le numérique, qui est un outil trans, de nouveau, je vais en trouver un super mot, un, 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 trans-média, parce que ce qui est important à se dire en ce moment c'est que ça circule entre médias sociaux et médias de masse qu'on n'a dit à part, on ne s'ignore pas ce fond du blanchissement de fake des uns avec les autres et le top c'est quand une sphère communiste sur les médias sociaux récupérée par les médias de masse de référence et de renforcer de quantification alors franchement c'est un récit total pour tous les vautours qui s'écoutent de ces questions-là mais c'est aussi trans-médiaire c'est un peu ça bien ça peut être généré en Turquie et apparaître aux Etats-Unis d'un, il y a la pandémie parce que c'est trans-médiaire ça peut se traduire très facilement vous savez tous le nom de Google a été transcrit toutes les vidéos et c'est pas trop volonté les gens passent d'hygoï à la nuit donc le trans-médiaire est important et et on va plus en plus c'est trans-médiaire c'est-à-dire qu'une vidéo faite il y a 4 ans va recirculer quand elle était d'un coup et donc il n'y a aucune limite si vous voulez à ce qu'on peut aller chercher dans les bases de données de l'enquête de données internet pour faire changer de tête sur une information avec un grain de vérité et lui associer évidemment le grain de oxy qui va faire mal Merci beaucoup Divina justement il faut mettre l'accent sur la question des motivations de la politique ou des stratégies qui sont à l'heure dans ce des groupes qui sont à l'heure dans ce qui reprend les questions qui sont posées par l'Université donc voilà c'est la parole sur ces questions de stratégie qui sont effectivement à la croissance de la politique et de la communication oui alors par rapport à la distinction entre les termes les informations et les informations c'est vrai comme vous l'avez dit c'est ce qui caractérise vraiment les informations c'est le fait qu'il y a une intention que souvent malveillante derrière la population des informations qu'il faut s'y emmener s'y emmener s'y emmener etc et les différentes motivations qu'il y a derrière ces informations sont souvent de nos ordres plutôt de type économique donc l'idée c'est le plus à produire de fausses informations juste pour faire le buzz pour générer le clic et en fin tirer des profits et sinon des motivations c'est le plus important je pense qui sont plutôt politiques ou idéologiques où là on va maintenant relancer des élections de faire un petit peu pencher d'obtenant pour un avis plutôt qu'un autre il répond à nos questions sur les contextes qui favorisent l'interprétation alors c'est sûr un peu obligé le texte est un petit peu obligé de clarifier les termes si on n'a pas le sorti au berge si on commence à rentrer dans tous les états qu'il y a sur l'utilisation des banqués de mise en place parce que d'informations etc mais je vais insister sur un point qui a tendance un petit peu obligé par rapport à des informations c'est vrai qu'il y a des arteurs qui sont responsables de la division de la production de la désinformation mais c'est important de tenir compte de leur sens et de leur visibilité dans l'espace public parce que c'est ça qui va donner une certaine responsabilité à certains dénonciateurs que comme d'autres bien sûr n'importe qui peut être responsable de la diffusion de la désinformation mais en ce qui concerne les contextes qui vont favoriser un potentiel risque et danger de l'information ça va être que d'autres acteurs qui vivent ici d'une grande visibilité dans l'espace public qui du coup sont vus par un tas d'autres alors que des informations qui vont être vues par quasiment personne du coup c'est peut-être pas la peine de s'acharmer en tout cas de se concentrer là-dessus et c'est un petit peu de hiérarchiser la priorité pour les acteurs qui sont à l'origine de les importants Merci beaucoup parce que ce premier tour de thème va nous permettre de montrer vraiment la diversité des enjeux l'importance de la prise en compte des stratégies sociales, politiques et économiques et donc le fondamental de la solution un peu définitionnelle mais en tout cas de vous montrer la conditionnée des termes qui nous importe aujourd'hui concernant je voudrais maintenant de traiter des modalités concrètes dans lesquelles la question des informations se saisit de ces questions c'est un de l'une contre des informations mais c'est justement cette question d'avis qu'on pourra aussi la questionner et comment de telle manière ces questions sont abordées à la croix de recherche et de conduire en pratique c'est dans ces tables à la croix d'avoir ces regards à la croix de chercheurs et de praticiens de l'une et donc d'aborder des exemples qui sont très bons caractères donc vous aviez des montres d'expériences sur notamment la question des décisions dans un certain nombre d'actions de scénarios pédagogiques et même aussi à tant que productifs de la qualité Peut-être déjà un tour de venir sur la question née à prévoquer à la lutte contre la désinformation je pense qu'il faut peut-être retourner le problème à l'envers parce que pour moi c'est une difficulté aujourd'hui on a tendance à focaliser sur la lutte contre la désinformation or l'éducation dégale à la formation n'est pas que la lutte contre la désinformation peut-être rappeler que la mission essentielle de l'école c'est de former des citoyens et un citoyen c'est une personne qui est engagée qui est en capacité de prendre des décisions dans une société et je pense que le rôle de l'éducation médiale à la formation c'est justement de permettre à nos élèves de se forger une opinion de se forger un jugement pour prendre des décisions en tant que futur acteur dans notre société et je pense que c'est plutôt sur ça qu'il faudrait discuter parce que la lutte contre la désinformation ce n'est que un point parmi tout ce que nous devons faire en éducation médiale à la formation et moi je préfère rester sur quelque chose d'extrêmement positif c'est-à-dire de retourner les choses et de dire plutôt que notre travail au quotidien c'est d'accompagner nos élèves vers cette voie vers une citoyenneté pleine et entière dire aussi dans un second temps que par rapport aux définitions qui ont été données dire que l'éducation médiale à la formation elle s'est particulièrement complexifiée ces dernières années et on touche là aussi à une difficulté de l'éducation au médial à la formation c'est-à-dire qu'aujourd'hui on est sur des objets d'enseignement qui sont de plus en plus durs à appréhender par nos enseignants tout simplement parce que ça a été dit ce matin mais je le répète parce qu'en formation initiale il n'y a que très peu de classe et c'est à l'éducation médiale à la formation c'est une éducation A parmi d'autres éducations A je ne remets pas en plus plus les autres éducations A mais on voit bien que les éducations A comme l'ENI on voit aujourd'hui une classe essentielle dans la formation initiale de tous les personnels parce qu'on insiste bien sur les enseignants mais je pense qu'il y a aussi tous les autres personnels de l'éducation nationale je pense notamment par exemple au CPE qui font un travail important auprès de nos élèves dans le secondaire il y a aussi les professeurs des écoles et on voit bien que ce sont les grands parents pauvres de l'éducation médiale à la formation dans notre système éducatif donc on voit bien qu'aujourd'hui l'éducation médiale à la formation doit s'occuper d'objets sociétaux de plus en plus complexes et on voit bien parce qu'on a eu ce besoin d'en être qualifiés d'émotions et ces notions-là c'est ce que l'on fait au quotidien de la sous-formation notamment continue auprès des enseignants donc aujourd'hui on demande aux enseignants d'apporter dans leur classe que ce soit à l'école primaire au collège au lycée des objets d'enseignement particulièrement complexes mais on n'a eu pas les moyens pour les former je le redis même s'il y a un gros travail qui est fait dans chaque académie en formation continue il y a quand même un travail plus important à faire en formation initiale et ce qui me semble aussi important de préciser c'est qu'aujourd'hui on est à un tournant aussi en éducation médiale à la formation et notamment tout ce travail que l'on mène autour de la désinformation nous oblige aussi à faire un pas de côté et à réinterroger ce que l'on fait concrètement en classe en termes de pratiques pédagogiques en rééli et aujourd'hui on voit bien peut-être qu'on prenne un petit peu de distance par rapport au démarge pédagogique que l'on met en classe pour pouvoir évaluer la pertinence et l'efficacité de ce que l'on mène actuellement et on l'a dit ce matin il n'y a peut-être pas assez de réflexion portée sur la pédagogie en oeil et on le sait bien c'est une pédagogie vraiment très particulière on le sait bien c'est le learning by doing mais que de le dire c'est un bien grand mot et concrètement on fait quoi en classe et les enseignants sont assez désarmés face à ça et c'est ce que l'on essaie de faire en action de formation que ce soit bien en formation initiale qu'on a le temps et en formation continue parce qu'on a un petit peu plus de moyens de travailler sur cette pédagogie en oeil et ce qui me semble essentiel aussi à rappeler c'est que pour lutter dans la rencontre de la désinformation il faut déjà partir des pratiques des élèves que ce soit à l'école primaire au collège au lycée parce que bien souvent dans ce que l'on met en classe en termes de scénario pédagogique on a tendance à imaginer quelles sont les désinformations enfin la désinformation à laquelle est confrontée nos élèves or c'est pas si simple que ça et vous comprenez qu'il y a un certain nombre de fantasmes autour de la désinformation auquel seraient sujets nos élèves je pense qu'il faut vraiment les interroger partir vraiment de ce qu'ils vivent au quotidien pour pouvoir débrayer des actions concrètes et là par exemple vous évoquiez la question des récits conspirationnistes ça c'est l'exemple parfait je pense qu'il faut quand même faire très attention sur ce qu'on dévoit en termes de scénario pédagogique auprès de nos élèves en termes de démarche parce que de temps en temps on a tendance à surinvestir cette question là notamment il y a une espèce de panique morale autour des phénomènes complotistes et lorsqu'on interroge concrètement nos élèves très peu on va faire face à ce type de difficulté de désordre informationnel et bien souvent c'est l'enseignant qui imagine que l'élève confrontait cette difficulté là donc il met ça en place peut-être qu'il faudrait revenir d'abord au fondamentalement de ce qu'est l'éducation au milieu de l'information et de revenir à ce qu'est déjà une information une information d'actualité et peut-être aussi s'intéresser à toutes les formes d'information notamment dans un contexte numérique et peut-être laisser une classe plus importante à la formation d'attaque aussi où on ne travaille pas à passer en classe notamment à l'éducation d'hôte d'air voilà je n'ai pas répondu à la question mais il y a pas la question comme on voit il y a des questions on va pas engager les consens mais voilà on va peut-être dans les convictions voilà on va prendre l'art de ces cours pour continuer sur voilà vraiment la question des modalités concrètes de mise en oeuvre par les d'ailleurs je vais dire on va vendre pour le plaisir tu es même ce que vous aviez vous avez parlé aussi du projet et qui a un projet concret qui peut permettre aussi d'apporter des éléments plus passion de la question avec la question qui a bien entendu la pêche il se fait que je crois qu'en éducation en métal il faut être très sensible à garder l'équilibre entre l'esprit critique et l'esprit créatif c'est-à-dire à la fois se défier de ce genre de choses mais aussi décider de faire pour se rendre compte si ça marche si ça marche pas et c'est pour ça que d'une certaine manière de façon la désinformation la désinformation a pris le devant en ce moment c'est pour répondre à une auggence en fait mais quelque chose qu'on a dit aujourd'hui on est bien lié à l'information et l'économie historiquement de ce qui est lié à des valeurs des valeurs des normes antiques des liens des expressions mais surtout ce qui s'est cassé avec la idée de la malinformation c'est la perte de l'intégrité la perte de l'intégrité de l'information confiance ou pas confiance c'est fracturé c'est classifié etc c'est vrai c'est faux c'est fait c'est la force on peut créer un autre sac en même la perte de l'intégrité des élusions on remet en cause les résultats de l'élection quand un président peut dire à l'avance sinon à l'avance que l'élection a été volée c'est quand même le fond de café avec encore 57 personnes de l'éducation en l'éducation et de l'éducation bon l'intégrité des élections ça commence à reposer nous on va faire la balance et puis plus important l'intégrité de le choix d'une choix de citoyen et d'une choix quotidien on est tout le temps en train de voter en ligne donc là ils combattent la dérivé de votre vote c'est quoi si on ne peut pas avoir confiance en lui vous voyez le problème donc c'est vrai qu'on comprend qu'il y a eu une panique politique de la part de nos décideurs qui en général c'est comme on dirait l'entrée l'épisode mais ça était gentiment en train de dérouler cette éducation médiale mais n'ont jamais remonté obligé du témo pendant un temps il y a des années qui n'a existé pendant les grandes années etc donc là c'est parce que ce sont les menaces dans la vérité de leurs élections que ça pourrait et donc il faut se réjouir du risque vous voyez par contre tu m'as fait un peu de médecine voilà il faut se réjouir du risque et on joue sur le risque pour obtenir plus de recherches plus de fonds plus d'observatoires des médias etc. puisque en fait il y a deux facteurs si vous ne le savez pas c'est un des pubs des 14 pubs des 14 satellites de l'observatoire européen des médias numériques qui avaient été demandés justement par la commission dont j'ai fait partie donc on est dans un peu quelque chose qui s'installe dans le paysage européen pourquoi ? parce qu'il n'y a pas que les élections sans cesse qui ont été menacées les américaines les élections européennes dans l'art ensemble sont à risque voilà donc c'est pour ça qu'il y a eu ce sursaut on va dire sur les valeurs de la téléxétion mais aussi de la téléxétion donc on fait un effort et on va dire tout ce qui est passé là-dessus ce qui nous a permis un certain nombre de légalismes il y a des légalismes sur les médias comme l'entend carrément donc c'est vrai pour moi ça concerne ma théorie vous pouvez vous mettre en avant de ça mais je reprends d'ailleurs à Alexandre Serres que nous sommes dans une trans littératie c'est le faux trans dont je vous parlais tout à l'heure transgenre transmentier etc mais du coup ça nous oblige à avoir mieux et mieux qu'une trans littératie parce qu'il faut que ce soit une littératie des médias ça c'est ce que très bien fait bien parfait une infolittératie bonjour les propres docs et il fallait bien ramener là-dedans le rôle du professeur du documentaliste tout document numérique est falsifiable est facticiable est fractable à merci c'est pour ça que vous vous a cité si facilement et que ça ne se remarque pas c'est qu'il s'est guidé la web tout ce que vous utilisez en ligne est un doc ça s'appelle .vpt ça s'appelle .jpg c'est du doc nous sommes dans d'autres comprémentations du monde c'est le sujet de catas très bien les propres docs qui ne sont pas mais assez reconnus parce qu'ils ne sont pas dans les élèves de toute façon et puis c'est aussi une algoriteratie parce que nous avons affaire à des datas qui poussent les médias et ces datas ces algorithmes ils sont très souvent invisibles on ne s'en rend compte que quand il y a la cata vous voyez ça nous avait les datas déjà c'est que vous vous souvenez d'un truc cata trans mâle vous voyez comment on peut construire quelque chose d'assez rigolo dans la relative anxiement dans laquelle on est donc voilà quand on arrive à combiner en gentil mi-feuille sédimentée les trois algor là on n'est pas trans on arrive à ce qu'on devrait être de nos jours en éducation et en information pour être encore à la traîne de l'inventivité des implicateurs et des moyens mais c'est pas grave parce que l'éducation est un ralentisseur ça on se l'accepte et on se fait avec mais c'est là quand on est c'est là effectivement la question de la formation initiale et de la formation continue elle est mais alors cruciale c'est la même urgence des pratiques on est devant une intégrité nécessaire de la formation moi je m'intégrer c'est non 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 comment on fait parce que vous êtes sûr qu'un grand chercheur en fait la tête et donc moi ce que je vais faire c'est la recherche d'intervention je le dis j'essaye même pas d'aller sur une évaluation super technique si déjà je vais vous montrer que l'intervention a un peu d'effet dans l'état que je suis ça va délai très bien et je tiens compte de se demander si moi si moi je n'en ai pas formé nous on a besoin de ressources on a besoin d'actions qui nous indiquent comment faire d'outils pré-activisés ne nous demandez pas d'utiliser des outils super compliqués comme une vide comme des plugins etc donnez-nous des exemples et nous après on sait comment faire dans la classe donnez-nous des outils donnez-nous des exemples donc c'est ce qu'on a fait avec le projet et on a créé un MOOC un cours massif en ligne on a encore fait des enseignants avec nous en disant on va vous découper parce qu'on aurait de manière faisable l'éducation et l'information avec la désinformation d'abord il faut comprendre les mécanismes la malinformation il vous les passe ensuite il faut comprendre comment vérifier parce que le fact-checking c'est utile et Laurent Vigo bien entendu est un de ce qui a le plus porté ces questions mais en éducation on a une troisième obligation il faut réagir il faut créer des réponses il faut être dans des contre-discours on ne va pas rester simplement dans le j'ai compris ça ne suffit pas avec une vraie d'intégrité dans laquelle on se trouve il faut que chacun d'entre nous chacun de nos étudiants puisse se sentir capable de doser et moi les meilleurs retours que j'ai des enseignants c'est merci là ça vaut que je vais doser car elle me dit le document que vous avez donné la seule route pour rester là-dessus je ne m'en sais pas et ce qu'on fait avec une MOOC avec un jeu sérieux qui va avec dans la fin de deux avec des éditions parce qu'il faut apprendre par le faire mais de plus en plus il faut apprendre en jouant parce que nos jeunes sont quand même sur ces je voulais essayer apprendre c'est quand même apprendre et donc on a fait plusieurs jeux avec plusieurs acteurs dont l'AFP on parlait d'alternité actuelle on met tout le monde pour la table on les liste sont l'aventurement des multi-acteurs et on met un paquet dans lequel les enseignants appliquent testent créent leur propre bande d'exemples l'AFP à la demande de ce projet a créé une banque d'exemples en utilisant les productions de 20 fact-check-out de l'entre eux énormes les banques qui puissent choisir mais nous on a dit aux profs appliquez ça partagez-le comme ça les uns et les autres vous allez pouvoir vous en servir vous allez voir que vous pouvez vous faire confiance et de retenir confiance dans les profs et de trucial pour appeler confiance dans l'info vous voyez on a des intervenants organisés dans le domicile justement l'ensemble des interventions avec cette table ça a vraiment l'importance à la fois des notions de ces banqueux et aussi de leur instrumentation dans l'organisation si on peut le dire et comme on a quand même avec le livre c'était cette question d'un combat qui est le club des citoyens et on va prendre le bout et quand on parle des citoyens on peut faire effectivement à propos de la question du public et des similialités dans les différences qui ont entre les identités justement je voudrais vous demander dans les mesures qu'il y a-t-il quels sont les types des inégalités face à ces désormes un peu dire les disciplines et lesquelles et comment justement le plus de participer dans ces émotions civiles et tant à le préalement dans les premiers échanges pour l'aïe il me semble qu'il y a eu peut-être une politique en tout cas un peu différemment c'est le point de vue c'est le sens que pour nous Laurent il n'y a pas forcément de dignité face à des informations et il y aurait maintenant une position différente que vous laissez prendre le bas je pense qu'on finit parce que j'en connais l'idée que je défends moi c'est bien entendu on est certainement constaté des différences cognitives des différences sociologiques etc qui font que des têtes certains d'entre nous sont nous armés a priori pour ne pas se laisser embarquer par des discours des informationnaires mais on voit bien dans les différentes études que tour à tour on va pointer les jeunes qui auraient perdu confiance en la science parce que progressivement on mesure ça chacun dont s'aperçoit qu'il y a une baisse sur telle ou telle quelle heure on va montrer aussi que peut-être les plus vieux partagent plus facilement les fausses informations etc enfin on a des études comme ça et il y en a dans toute cette direction mais je pense que c'est en réalité très très dur ça c'est le premier constat qu'on ne peut pas le faire que c'est extrêmement compliqué d'avoir des études en réception sur ces faits-là et sur l'impact des fausses informations dans le plan je crois qu'il y a surtout une question de contexte lié à sur la capacité de la personne à ses acquis etc mais aussi le contexte qui est plus celui de l'environnement de la personne à un instant T une fragilisation sur quelque chose qui semblait acquis une fragilisation psychologique à un moment donné le renforcement d'un objectif à un autre moment etc et donc en réalité même si je suis à peu près moi averti de cette désinformation je vais peut-être moi-même tomber une fois sur l'information parce que je n'avais envie de la croire il y en a pas mal qui ont circulé d'un samedième lié au 1er avril puisque c'était le jour de la désinformation et puis le lendemain on avait la Chambre internationale du fact-checking le 2er avril et là on pouvait avoir toute la contradiction de ce qu'on a découvert de la bête je ne dis pas que ça m'arrivait systématiquement mais je dis juste que j'imagine même à cette table que cette expérience alors qu'a priori on a déjà vu le vote sur la question de se laisser en arriver par une force infirmière donc voilà c'est juste ça on pourrait les médecins qui se relèvent la formation pas seulement ceux qui souhaitent se faire de la juridicité de la semaine mais aussi voilà des gens des universitaires qui n'ont pas un moment donné finissent par être convaincus par un discours ou s'enfermer dans un discours et puis ils ont trouvé au jour d'eux que la confirmation de ces deux qui ont commencé à pousser parce qu'effectivement ce qui se fait comme ça comme on l'a dit voilà tout ça c'était mon point de vue je ne sais pas si maintenant j'ai fait hésiter de forcer un peu le train parce qu'il me semblait que maintenant que vous aviez sur cette question souhaitait réagir sur la question des attentes à la chirurgie à l'analyse des signes annulés dans les centres internationales et peut-être aussi des éléments du projet de facteur de pouvoir donner ces questions alors je suis une présidente je suis assistante de recherche dans tous les facteurs comme une idée justement d'utiliser des informations donc sur la question des inégalités face à l'information en fait un premier élément que j'avais en tête c'était déjà d'éviter d'autres choses c'est la première chose d'éviter c'est déjà de dire que tout le monde est réduit l'idiot il va avaler l'information sans rien en finissant critique et la deuxième chose à l'éviter c'est les stigmates on peut stigmatiser certains types de population et souvent on entend dans le discours quand même public et des médias que les jeunes ont tout le monde sur les réseaux sociaux les études de résidence qui sont intitulées les générations d'autres comme générations TikTok après c'est le mot et donc c'est un peu d'éviter de tout de suite distalifier a priori certains publics les jeunes les personnes populaires les personnes qui sont extrêmement évoquées sans avoir enquêté empiriquement sur qui sont les personnes qui sont exposées pour toutes les informations sur les personnes qui les partagent et là-dessus heureusement nous rendons c'est vrai que les études de réception vont vendre intrinsèquement dans la littérature économique et sont assez compliquées à mettre en place pour comprendre assez concrètement comment sont produites les fausses informations mais on a quand même de très nombreuses études qui ont été menées depuis 2016 à peu près sur les publics qui sont exposés aux fausses informations et les publics qui vont les partager alors ça parle des issues très limitées une fausse information de fake news parce qu'on réduit le faux à simplement ce qui a été facturé ou qui a été identifié comme faux par des fact checkers c'est très limité mais en partant de ces informations fact checkées donc qu'elles vivent de fausses par des fact checkers on s'adresse à tous les publics ne sont pas concernés de la même manière par l'effet de news et c'est vraiment une petite petite minorité qui est bien particulière et ça c'est quand même corroboré par certaines outils qui viennent un petit peu se surajouter nous unes aux autres donc les variables principales qui ont été identifiées parmi les internautes qui partagent le plus de news la première variable qui est primordiale c'est un petit peu l'idéologie de le gré de publicisation où on retrouve une très grande majorité de nos informations qui sont partagées par des internautes qui sont plutôt situés aux extrêmes de l'échelle politique et notamment à l'extrême droite et qui sont très défiants par vos institutions aux médias aux gouvernements etc contrairement aux idées reçues on a aussi un petit peu l'idée que les jeunes sont un petit peu manque d'aspect critique sont fouillis n'importe quoi sur les réseaux sociaux qui discutent la presse c'est vrai mais si on regarde encore les chiffres c'est plutôt les personnes plus âgées et seniors qui sont plus vulnérables aux faits de news alors tout simplement aussi parce qu'un enjeu c'est pas que celui des faits de news c'est celui de l'accès à l'information et les jeunes et ça c'est au principe quand on est à 10 ans 13 ans 14 ans il n'est pas spécialement intéressé par l'information d'actualité et donc on concerne assez peu d'informations en fait et bien sûr on est aussi par hasard sur les réseaux sociaux des réseaux assistantaires et entre autres sur des informations des vérités assez médias mais c'est pas les plus jeunes qui sont forcément les plus vulnérables face aux faits de news et un dernier point que je vous mets à écouter c'est de tenir compte aussi des milieux sociaux et ça c'est vrai c'est un peu d'enquête qui le font une par exemple de Julien Bréalchamps qui est assez remarquable qui a été un peu différencié du jeune d'ici qui a le besoin et qui montre que les jeunes issus de milieux populaires ne sont pas forcément plus vulnérables pour les blindes mais vont plutôt accéder à très haute d'informations par des sujets avec ce qu'il y a de non-information alors que les jeunes de milieux plus plus favorables dans des études notamment dans des instituts politiques ou dans des grandes écoles et dans des commerces vont consommer leurs vagues d'informations mais vont avoir tendance à être plus politisés et aussi plus enfermés finalement dans des points qualifiés de bon des filtres parce qu'on va nous avoir cette émission mais je vais m'arrêter là en trop d'attendre à l'ici Merci 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 et donc c'est l'unique qui est réparti de manière inégale sur les déploies. Et donc ça, ça peut avoir un effet sur l'information, malgré le fait qu'il y ait des référents, et sur des grandes droits etc. etc. Mais on sait bien qu'il y a des droits qui sont très riches, d'associations qui interviennent en même temps et autour des élèves. Et donc c'est ça la vie qui est la merque importante des Français. Alors comment faire dans les choses que nous on l'aise ? C'est vraiment d'utiliser le numérique. Pour atteindre ces gens qui s'y atteignent. Parce que justement, le numérique permet de créer une ressource et de la diffuser. Elle est horizontale. Et donc on se barre et on est en réseau, j'ai mis au-delà une chaire mondiale de l'éducation, médias, de l'information et du dialogue interculturel. Et là, je vais rajouter ça, c'est ça. Donc en trois frontières, on se barre pour que les ressources qu'on met à disposition soient libres de toi. et on les dépose en règles, en ressources effectives libres. C'est-à-dire que vous pouvez les reprendre, vous pouvez les transformer et nous en resservir dans le contexte à vous. C'est très important, c'est la capacité et la possibilité de donner une seconde vie. Alors on se met aussi plutôt que de la mettre sur une étagère. Donc c'est très important dans une stratégie à nous de formateur, d'avoir des ressources modulaires, assez petites, assez portables, de prévoir le transfert et de les mettre sur des sites où les gens vont. Par exemple, la communauté vitrine, dans la française partie, c'est la de Ganopé qui est en charge de l'ESCA. On la connaît moins, la communauté ÉPAL, qui est pour les adultes, pour la formation des adultes, est aussi une communauté pratique. C'est des endroits où vous pouvez aller, il y a des MOOC, il y a des appels à projets, il y a des partages de ressources. Ça vous met à jour pour en continu. Et pour moi, les savoirs de venir, c'est ça. C'est une mise à jour, que l'on peut faire, par l'université, en attendant que les institutions, qui sont les instituts, etc. Eh bien, ça sera un travail joli. Je pense que, je pense qu'il y a des ordres, même si c'est un jeu autour de la question de la vulnérabilité, de la technologie qui est passée. Oui, peut-être, c'est vrai que depuis ce matin, on évoque souvent le groupe des jeunes. Or, il y a autant de pratiques informationnelles médiatiques qu'il y a de jeunes. Je pense qu'il serait peu pertinent de plaquer des exemples modélisants de scénarios pédagogiques. Je pense qu'il faut vraiment partir, comme vous le disiez tout à l'heure, des pratiques informationnelles médiatiques des élèves qu'on a en classe, et adapter sa pédagogie aux élèves qu'on a en classe. Parce qu'il y a vraiment des différences selon les établissements scolaires, selon les lieux de mon conseil. Et moi, je mesure, étant coordonnatrice à l'Église Fémi, c'est un vaste territoire avec des espaces locaux, des espaces semi-urbains, urbains, des zones enclavées. Enfin, vraiment, on voit bien qu'il y a des différentes manières d'aborder l'éducation aux médias et à la formation dans ces différents espaces-là. Et j'allète sur un point, il faut faire aussi très attention, c'est que nos jeunes, là je reprends de manière générale, mais vraiment allaiter sur un point, c'est que les élèves, quand ils nous arrivent en classe, soit à l'école primaire, au collège, au lycée, ils nous arrivent pas vierges de tout. Il y a eu, parfois, une acculturation aux médias et l'information dans le cercle familial. Et ça, il ne faut pas l'écarter, il faut vraiment le prendre en compte, parce que parfois, ce matin, Virginie abordait la question des blessures d'information, et bien en classe, parfois, l'enseignant, sans vouloir, peut provoquer des blessures d'information, justement, en remettant en question ce que peut dire un jeune, sauf que ce qu'il ramène en classe, ce sont des propos tenus dans le cercle familial ou dans le quartier. Donc parfois, on provoque des blessures d'information, chez nos jeunes, et je pense qu'il faut faire très, très attention à ce que l'on dit, à la manière dont on aborde certaines questions sensibles, certaines questions sociétales, en passant par l'éducation aux médias à l'information, parce que parfois, les jeunes que l'on a en classe passent à des conflits boyodés, face à certaines dissonances politiques. et je pense que l'éducation aux médias à l'information doit s'inscrire sur un temps long, et ce que l'on fait en éducation aux médias à l'information, ce n'est pas du « one shot », ça doit s'inscrire vraiment sur un temps long. Les élèves, on ne les a peut-être qu'une année, mais l'ENI doit s'inscrire vraiment sur le temps long, et ça dépasse même les frontières de l'école, et l'éducation aussi doit se faire à l'âge adulte. Et ça pose une question sur laquelle on travaille déjà depuis un certain temps au Prémi, à savoir comment travailler sur la progressivité des apprentages en EMI, c'est-à-dire s'appuyer sur un véritable référentiel, chose que l'on n'a pas encore au sein de l'éducation nationale, et s'appuyer sur vraiment une grille de compétences identifiées et visées. Alors certes, on a des compétences, on a notamment la matrice, la superbe matrice de la télé de Toulouse, mais on doit avoir vraiment des documents partagés sur lesquels on peut travailler du nord au sud, de l'est à l'ouest de la France, pour vraiment viser ces compétences qu'on identifiait ce matin. Et ce que je voulais dire aussi, c'est que tout ce travail que l'on met dans l'éducation mondiale et l'information aussi en classe, on peut le faire aussi en convoquant d'autres champs universitaires. Je pense notamment à tout ce qui relève de la psychologie de l'adolescent, tout ce qui relève aussi des compétences psychosociales qui ont été justement ramenées ce matin. dans certains établissements scolaires, on a des élèves, par exemple, vous évoquiez la question des récits conspirationnistes, on a des élèves qui peuvent être séduits par certains récits conspirationnistes parce que cela fait directement à leur situation socio-économique. C'est-à-dire qu'on a des élèves qui éprouvent un certain effacement au sein de la société et ils vont chercher ce type de récit parce que ce récit les met beaucoup fort aussi en lumière. Donc en fait, à travers l'éducation média à la formation, parfois ce que nous demandons à certains jeunes, c'est de réenchanter le monde dans lequel ils vivent il n'est pas à l'ordre de porter une simple école où il n'est rien enchanté ces valeurs. Parce qu'on leur demande de faire le chemin vers une citoyenneté plus active, mais le monde dans lequel il vivait il est extrêmement complexe, il est extrêmement dur. Donc ce qu'ils nous demandent, c'est juste de faciliter la compréhension de ce monde dans lequel il vivait. Je pense que l'information, les médias peuvent nous y aider. C'est pour ça aussi qu'en ENI, il est essentiel aussi de travailler en permanence avec tous les acteurs de terrain, les associations, les journalistes, les médias associatifs. C'est un travail très mobilisé des villages de multi-acteurs. Tous ensemble, on y arrivera à ce qu'ils travaillent tous ensemble en concertation, en chorégie. Voilà. Merci. Ça fait plus bien d'ici, mais je voudrais te dire que tous les défis ont pu être soulevés aujourd'hui et des angoisses. qui ont été soulevés, qui ont été soulevés. Par exemple, c'est très bien aussi. Juste pour vous dire qu'on a donné des questions sur les sept qui ont été soulevés. Vous avez préparé, qui aura une deuxième tableau de confondre, si vous voulez avoir une prochaine organisation qui est venu. Pour poursuivre cet échange, je reste tous les quatre participants qui ont été soulevés. Est-ce qu'il y a une ou deux questions ? s'il y a une ou deux questions ? S'il y a une ou deux questions ? S'il y a une petite table ? S'il y a une petite table ? Bonjour, vous n'avez pas l'air d'être prévu dans les questions qui allaient suivre, mais de l'éducation à la science et le rapport entre la question de la vérité et de la science. Et du coup, je voudrais d'ailleurs, j'ai un avis sur ce point-là. Juste pour vous dire, si ce n'était pas une question prévue, il y en a une qui sera prochaine, parce qu'on a fait beaucoup plus sur la place des travaux actuels très émergents, qui commencent à avoir pas mal d'attouchons et de succès à la science, et notamment sur la très secrète circulation d'informations scientifiques, et la production, en fait, volontaire d'ignorance, étant d'ignorance en tant que des informations que des relations scientifiques. Ça a touché aux questions de l'éducation des cerveaux, qui auraient déjà répondu à la question de savoir si c'était pour moi. Je te laisse. Je me lance. Oui, parce que les informations, en tant que des informations, c'est que l'éducation, c'est la compréhension du monde. Mais là, c'est grâce à des universités, les chercheurs, qui ont le plan de l'éducation, des savoirs. Alors, comment j'apporte ça ? J'apporte ça par l'éducation des controverses, en fait. Et j'essaie de positionner la question de désinformation, de pourquoi elle arrive maintenant, de pourquoi elle fait politique maintenant, de pourquoi elle fait l'éducation de l'éducation maintenant, c'est un moment qu'on a fait. Et la question autour de trois controverses, qui ne sont pas résolues, et le but, ce n'est pas les raisons. Donc, je vais encore continuer à débattre, après, ça peut se stabiliser, comme mon cher, et c'est déjà très important de passer le message des étudiants, eux, dans le champ scientifique, on avance par controverses. Pas par désinformation, mais pas par preuve, contre preuve, etc. Il y a une démarche derrière. Donc, pour les informations, il y a des trois controverses que j'aborde, les connaissances aussi, c'est ce que j'appelle l'accurette des anciens et des modernes, du genre, bon, mais ça a existé depuis de l'autre époque, un petit mouvement, l'hanté, l'hanté, il n'en laisse pas bien quelque chose, il est l'autre, bon marché, bon, psychologiquement, c'est très fort, c'est très malable, dans lesquels je suis en position, juste pour montrer aux élèves qu'on peut prendre en position, qu'il faut augmenter. Moi, je prends l'impression qu'on fait que c'est moderne, je le disais tout à l'heure, parce qu'il y a une fois, c'est logique à chez eux. Le fait que les usagers eux-mêmes peuvent être à l'oeuvre de ça, peuvent être agents. Ça se pointe peu par rapport à des informations d'en haut, formes propagandes, etc., etc. Mais il y a des soucis, on n'a pas l'histoire, mais ici, on voit bien ça dans les guerres actuelles. Après, je présente ça aussi comme, peut-être, une panique médiatique. C'est-à-dire, les médias anciens ont intérêt à montrer que les médias sociaux, tout à même, ils n'ont aucune obligation entre les médias classiques, les médias de masse, aucun obligation juridique, sociale, des agendas, etc., etc., voire les budgets, voire de la publicité, etc., etc., et il ne se passe rien pour les médias sociaux. Donc, les médias de masse ont intérêt à dire, les médias sociaux, c'est la cata. Nous, on est héros. Donc, à discuter, ça permet de discuter du journalisme, de ce que ça veut dire, et que scientifiquement, un journaliste, la démarche de l'enquête n'est pas la même que la démarche de la science. C'est important de différencier, parce que du coup, après, les jeunes, ils ont fait un lien sur ces démarches-là. Et puis la dernière, c'est la comprennere de la post-vérité, dans laquelle il ne faut surtout pas rentrer. Parce que c'est à laquelle on veut tous ne pas rentrer. En disant, c'est vrai, il faut que ça tranche. Surtout pas franchir. Parce que, comme je disais, pareil, les enfants, c'est des jeunes avec diverses émotions de croyances, religieuses, etc., familiales, etc. Et, c'est qu'ils puissent rentrer chez eux le soir. Et c'est pas que les parents reviennent le lendemain en disant, c'est chez toi. Ça arrive plutôt souvent. Donc, par rapport à la possibilité, je dis, c'est pas ça qui se passe. Parce que la vérité relève de certains éléments de fait, avérez, et c'est bien gardé ça en place, mais alors, l'opinion sur la vérité, ça va devoir rester, pour notre conscience individuelle. Ce qui change, par rapport à la vérité, me semble-t-il, et je fais à nouveau de l'exemple de serre, ce qui change, c'est la recommandation et le circuit de la recommandation pour la vérité. Là, c'est plus le prof qui vous dit c'est vrai. C'est plus que lui, vous voyez, il est là, le prof, je trouve, c'est un repère. Mais, il va y avoir le parent, mais il va y avoir le coq, mais il va y avoir l'influenceur, etc., etc. Et ce que l'on doit former les jeunes à comprendre, c'est que, il n'y en a plus un seul circuit monopolistique de la recommandation. Il y en a plusieurs. Et c'est ça. Moi, je ne suis pas pour l'église de l'Espagne, moi, je suis pour la conclusion sociale de la recommandation, y compris en comprenant comment les algorithmes ils donnent la recommandation que vous ne cherchez pas. Donc, c'est autour de la recommandation qui met le débat, le débat de pouvoir. Ce n'est pas autour de la vérité. Ce n'est pas ce qu'on met de bataille. Le premier qui a dit que la vérité, mais ce n'est pas si Foucault n'a quand même pas muni français dire que Foucault avait tort. Quand même, ici, il peut. Donc, il faut voter en touche. Le vrai problème, c'est qui recommande ? Est-ce qu'on peut faire confiance ? Qui recommande ? Qui recommande ? Et donc, là, on trouve la question de la source. Mais autrement, parce que la personne qui recommande, elle a le pouvoir. Et là, c'est qui gagne, qui perd à recommander. Et là, on se retrouve avec des choses où on peut discuter le porçon. Voilà. On le fait maintenant largement ce qu'il faut que je le mette. Et faire, comme il était d'ailleurs Bruno, de l'aïkido, utiliser la source de l'autre, mettre le doute de la source sur l'autre. Pas sur vous. Ça veut dire réfléchir sur les raisons, sur qui est la même source. Et là, faire confiance à l'intelligence. Bonjour, je vous remercie pour l'association fragile. Je suis à droite, en haut à droite. Sur la question de la nouvelle formation, vous avez cité trois raisons qui étaient affrancées, rires, voire tuées. Je me pose la question dans vos ateliers, mais on a lenti la raison économique. Est-ce qu'il y a une raison pour laquelle vous pouvez évacuer la question économique de la création de fausses tensions ou si c'est juste. Non, ça ne nous attendait pas à une élimination exhaustive de toutes les étés naziques pour le faire de créer une fausse information. Donc, je pense, il n'y a pas de problème en particulier. Il n'y a pas aussi des motifs économiques. On peut tuer d'ailleurs l'entreprise aussi de nos formations. Vous voyez, ça fait des contre-rements. on n'avait pas d'autres raisons que ça. Je voulais juste peut-être en même temps que je vais apparaître juste à bloquer une dernière chose parce qu'on a dit beaucoup de choses sur les lignes de ce matin. C'est vrai que il me semble que la question, enfin, cette question de la désinformation, elle est quand même vraiment centrale et qu'on voit bien qu'en face, on n'a pas forcément toutes les armes pour bien faire. On a parlé de convergences et divergences des approches, etc. On parle parfois de saut de rage aussi des actions d'éducation des médias dans les classes. Je voulais quand même dire que l'enjeu qui est aujourd'hui devant nous, il est colossal, enfin, il a dit un peu, les risques sont quand même du maximum, que l'IA est en train de montrer chaque jour un peu plus à quel point il va y avoir des enjeux désinformationnels colossaux devant nous, qu'il va être complètement impossible d'avoir des repères fiables et récurrents devant soi parce que même les médias risquent d'être abusés, que ça va être très compliqué d'avoir quelque part une information de certifier et si je pense que les choses dans ce temps-là c'est un dernier dossier de l'État-là des initiatives qui commencent à émerger c'est très compliqué et je résiste de faire avancer ce genre de dossier donc je pense que vraiment s'ils font à la fois les bonnes personnes bien formées il y en a bien sûr il y a un prof qui connaît bien ces sujets mais à la fois des personnes bien formées à la fois des créneaux vraiment dédiés je crois qu'il faut arrêter avec cette espèce de dilution qu'en parlant aux gens de temps en temps quand il y a de place au pouvoir du capitalisme etc. ça va fonctionner et puis il faut que ça soit global parce que si c'est enfin je vais parler des données qui n'est pas s'il y a carrément des territoires qui ne passent à côté de ça on n'y arrive pas donc il y a 1000 façons pour lesquelles ça risque de ne pas fonctionner donc là ça y est les rencontres c'est très bien mais quand il a fait ces 30 ans on commence à faire des interviews on commence à dire oui mais il faut un média école dans chaque classe etc. aujourd'hui on aurait à dire il faut qu'il y ait une radio école dans chaque classe mais en fait ça avance quand même je trouve très très peu par rapport à la hauteur de l'enjeu qui est devant nous aujourd'hui donc je ne voulais pas te dire ça parce que c'est vrai qu'on est en train de parler dans ce petit panel de désinformation et là je crois qu'en réalité le risque est maximal on n'a jamais été aussi fort et on va devenir peut-être insurmontable merci beaucoup merci Sous-titrage ST' 501 ...